abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialog.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialog.com notre joie c'est dans les seigneurs la Bible dit réjouissez-vous dans les seigneurs que j'ai ou pas je suis dans la joie parce que mon futur est plus meilleur je parle à quelqu'un ce matin trois choix il faut prendre la première des choses tu dois choisir ce qui entre dans ta vie ce qui peut nourrir ta vie tu dois choisir ceux-là ce que tu vois ce que tu entends ça détermine ton avenir tu dois choisir si tu choisis vivre avec l'amour tu vas donner l'amour si tu choisis de vivre dans la jalousie et tu vas vivre dans la jalousie par là qu'est-ce que je voulais dire papa Alain c'est la loi des sémas et des moissons tu dois choisir ce qui entre dans ta vie parce que tout ce que nous voyons ce sont des sémences ce que tu entends c'est de la sémence alors tu dois choisir choisis ce que tu vois c'est ce que tu entends ça pourrait déterminer ton avenir choisis même l'endroit où tu es choisis même les amis à qui tu veux te contacter tu l'as choisi tu l'as choisi un vie sur le choix d'Éthéronome 28 Dieu dit voici j'ai placé devant vous la mort et la vie le bien et le mal mais moi Dieu j'ai dit choisis la vie même Dieu nous a placé des choses a placé des choses c'est à nous de choisir la vie sur le choix ce que nous voyons ce que nous entendons ça détermine notre avenir après tout nous sommes les résultats de ce que nous avons entendu encaissés hier regardez ceux qui étaient très forts là pendant la COVID ils étaient là ils sont toujours là très forts dans les lèvres de Dieu mais ceux qui étaient faibles là ils ont choisi d'abandonner même prier c'est un problème venir à la vie c'est un problème commencer les ministères c'est un problème commencer le business c'est un problème ils ont choisi cela mais j'ai des enfants dédiés dans cette salle ils choisissent la vie et tu es parmi tant d'autres ces enfants là Amen la deuxième des choses deuxième choix que tu dois prendre ce matin tu dois savoir donner les noms aux circonstances dis à ton voisin tu dois savoir donner les noms aux circonstances pas par les circonstances que nous traversons des fois c'est contraire à ce que nous pensons des fois c'est contraire à ce que nous attendons c'est un peu très difficile sur ce que nous attendons mais qu'est-ce qu'il faut faire nous sommes appelés à donner les noms papa écoute ce que Dieu dit dans le livre de Genèse chapitre 22 Dieu dit à Abraham prends ton fils ton unique que tu aimes Dieu a insisté ton fils ton unique que tu aimes Isaac offre-le en sacrifice vous connaissez l'histoire qu'est-ce qui s'est passé c'était vraiment un test pour Abraham après beaucoup d'années n'est pas avoir un enfant Dieu lui a dit non prends ton fils va lui le sacrifice une circonstance très douloureuse glorie au Seigneur parce qu'Abraham n'a pas dit à Sarah glory to you Lord because Abraham didn't tell Sarah if he just tried to tell Sarah eh moi n'ai pas why are you going to my child bon à Dieu je viens à qui mon colo non moi n'ai pas dit mon fils mon fils j'ai lu à l'âge non 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 c'est pour nous dire il y a certains ce que Dieu te donne il y a certains ce que Dieu te donne je n'ai pas obligé à partager n'importe qui vous n'avez pas besoin de partager avec tout le monde certaines révélations que Dieu te donne certaines révélations que Dieu te donne les recommandations la le recommandation que Dieu te donne Dieu te dit non non soutiens cette église Dieu te dit donne ta voiture à l'église fais ceci pour quelqu'un fais ceci pour ce couple fais ceci pour l'église comme ça vient de Dieu papa just do it fais ça pour moi je vais un peu appeler ma cousine là aux Etats-Unis tu vois quand je prie là Dieu m'a dit que je peux donner 15 000 dollars à l'église 15 000 votre pasteur là qui dit je serai fait bientôt quand on voit ça a été petit canal maman Abraham a gardé silence écoute maintenant la suite lorsqu'il partait à la montagne maman Sylvie le serviteur a dit où allons-nous where are we going Abraham a dit Abraham said il n'a pas dit que Dieu m'a dit d'aller sacrifier mon fils même eux-mêmes ils allaient fouiller il a dit non moi et mon fils nous allons à la montagne pour adorer Dieu voyez comment il a changé il a confessé que nous sommes allés adorer pas sacrifier ça c'est la première des choses la deuxième des choses lorsqu'ils sont arrivés à la montagne maman Sylvie Isaac a vu le bois il a vu pour les sacrifices il a demandé à son père d'être dit je vois le feu je vois le bois mais où est l'agneau Abraham n'a pas dit c'est toi qui es l'agneau Abraham a dit à prononcer une parole de puissance une parole prophétique Dieu du ciel il pourvoira il a changé la circonstance viens le mettre dans le Seigneur comme Dieu est fidèle il est derrière sa parole pour l'accomplir il a pris cette parole d'Abraham de foi et il a pourvu l'agneau Isaac est retourné à la maison qu'est-ce que tu dis de ta situation apprends à changer de situation parce que tu y as la parole dans ta bouche tu dis non moi et mon fils nous allons adorer mon fils ne vous en faites pas à la montagne de l'éternel il pourvoira et tu as pourvu et c'est ce qui te manque comment tu mentionnes comment tu donnes les noms à ta circonstance la vie me déclare quelqu'un peut te dire non tu es pauvre tu es un bon à rien il dit je sais une chose la Bible me dit que celui qui est faible dit qu'il est pauvre que celui qui est pauvre dit qu'il est riche donc je ne suis pas ce que toi tu me dis là je suis ce que Dieu me dit que je suis je suis riche je vais réussir dans ce pays j'aurai la distinction à mes études que je te bénisse celui qui dit Amen qui t'a appris la troisième le troisième point je l'ai dit le premier choix c'est quoi tu dois apprendre à ce qui entre et à ce que tu vois deuxièmement tu dois apprendre à changer des circonstances au travers de tes paroles et le troisième choix tu dois sélectionner choisir qui entre dans ton cercle et dans ton cercle hello tu dois choisir rappelz-vous je dis que la vie c'est le choix ce n'est pas donné à tout le monde d'être entré dans ton cercle et tout le monde ne peut pas être ton ami mais tu peux être amical avec tout le monde mais tu peux être amical avec tout le monde au grand bien tu ne l'as pas entendu tu ne l'as pas entendu donc tout le monde ne doit pas et ne peut pas être ton ami mais je suis amical avec tout le monde mais je suis amical avec tout le monde papa Lucie hallelujah vous allez bien tout le monde ok nous sommes comme ça je ne l'ai pas je ne l'ai pas mais je suis bien parce qu'il y a des gens ou quatre personnes dans la vie que tu dois faire attention il y en a deux et tu dois permettre dans ton cercle les premières personnes ce sont des gens qu'ils appellent les multiplications des gens multiplicateurs ces gens-là lorsqu'ils viennent dans ta vie ils multiplient tes efforts de prier lorsque vous parlez avec la personne ils t'encouragent encore à faire plus ce sont des multiplicateurs quand vous êtes en contact avec lui tu pries pendant dix minutes lorsque vous terminez à poser ils t'amènent à prier pendant vingt minutes tu ne savais pas comment lire la Bible ils multiplient même ta vie de méditation tu vas avoir des yeux ouverts pour voir des multiplicateurs dans ta vie deuxième personne que tu vas faire entrer dans ta vie les gens addition papa il y a des gens quand tu rencontres avec eux ils ajoutent quelque chose quand vous parlez moi boule morizobati ils ajoutent quelque chose vous parlez de projet les projets comment cette église perd le plus loin comment on peut avoir quatre à cinq combis comment la retraite pourrait être comment cette église pourrait être les gens addition ils ajoutent même dans ton carrière même dans ton métier même dans ton mariage les gens addition les deux personnes qu'il faut éviter et que tu dois choisir à éviter et que tu dois choisir les gens soustracteurs soustraction les gens déparés comme ça comme ça lorsqu'ils viennent maman Yvonne même ce que toi tu avais c'est ça le terme ils s'en foutent ils te dépassent tu avais l'envie d'aller à l'église dès que tu avais ce sont des soustracteurs ils veulent soustraire ta vie de prière ils veulent soustraire même ta joie ils veulent soustraire même ta joie et les dernières personnes qu'il faut éviter les gens de division papa Lucien des pareilles personnes lorsqu'ils entrent même dans ton mariage et ils sont là juste pour parler des choses de gens et lorsqu'ils voient des gens de joie avec papa Alain comme ça nous causons papa Alain tu vois il faut que Dieu nous amène plus loin tout ça les gens diviseurs ils viennent au milieu ça ne veut pas les frères Jésus il a dit ça ça contre toi je n'ai quitté 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 et puis il vient chez moi et quand il vient à papa Jésus il sème quelque chose pour que je m'éloigne de vous ce sont des gens diviseurs est-ce que je parle à quelqu'un ce matin tu dois faire très attention qui tu peux permettre dans ton cercle qui tu peux permettre dans ton cercle tu es avec ton fiancé avec ta fiancée là il faut chercher que les gens qui peuvent t'encourager à se marier les gens qui vont t'encourager à multiplier les efforts dans votre coin les gens qui viennent là ils disent non, non, non j'aime votre couple allez dès l'avant pas les gens qui disent vous n'avez pas j'ai vu maman Yvonne il faisait avec un frère là il faisait là mon bien ma femme il faisait avec un frère elle faisait là mon bien c'est à dire donc il a sémé une sémence là de division qui t'a appris que tu es nu bien aimé dans le Seigneur la vie c'est le choix maman Lisette on doit choisir ça très important et c'est ce qui a amené Adam et Ève à la chute mais c'est ce que j'aime avec le Seigneur malgré qu'ils se sont cachés qu'est-ce que Dieu a fait il a tué un agneau et lorsqu'ils ont enfoui ils se sont cachés non, ils ont crié quoi les habillés avec des feuilles d'arbres mais Dieu par son amour il a tué un animal qui représente la reine de Jésus Christ de Nazareth et Jésus a été immolé pour couvrir ta honte sur ce mon frère ma soeur église du Seigneur mettons-nous debout disons Seigneur ça va marcher avant de finir le cul nous allons nous tenir debout nous allons chasser cette voix de négativité les voix qui nous fait voir qui nous fait entendre et croire que nous sommes un bon arrière que nous ne pouvons pas aller dès l'avant bien aimé dans le Seigneur plus tu connais ce que tu es en Christ plus tu t'es loin de la négativité qui t'a appris regarde là où tu es maintenant est-ce que tu es là où tu devais être est-ce que tu es là où tu devais être vérifie un peu ton entourage ce qui entre dans ta vie c'est une sémence et ça donne quoi comme résultat église de Dieu Dieu a besoin de nous Romains 8 verset 1 la Bible dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont sans Christ je finis avec ce passage je connais un homme qui s'appelle M. Moïse dans la Bible exode chapitre 2 papa allait écouter ces messieurs après avoir quitté le palais royal il a vu les bruits ainsi que les égyptiens tentaient de se battre Moïse est intervenu il a tué quelqu'un quand il l'a tué il l'a fouillé je connais mais c'est Moïse il a vu encore d'autres frères qui se battaient il voulait intervenir l'autre là a dit toi tu as voulu tu as tué un autre égyptien là-bas tu veux encore nous tuer qui t'a fait le juge Moïse a fui à cause de la honte parce que c'est un tuer un meurderat mais le même Moïse avec son statut de meurderat Dieu l'a vu il dit qui t'a appris que tu es un tuer ma malheureusement il s'est tenu debout Dieu l'a choisi il dit par toi mon peuple sera libéré mais le même dans le Seigneur les gens peuvent te donner le nom on peut te donner le nom dans les quartiers tu es ceci tu es prostitué tu es doux tu es ça mais Dieu ne voit pas ça Dieu voit la mission qu'il vient accomplir avec toi tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es tu es ce que Dieu dit que tu es ne vis pas selon les opinions des gens vis selon la volonté de Dieu le même Moïse qui a été négligé Dieu l'a utilisé Dieu est capable de prendre le secret négligé pour utiliser sauver son peuple et Dieu est capable de le prendre même si à la famille on ne te fait pas car même dans la famille on ne t'appelle même pas mais Dieu est capable de t'utiliser afin que tu sois une bénédiction pour ta famille même si à l'église personne ne te considère tu viens seulement tu pries tu pars même si dans ton travail personne ne te considère mais je me redire à quelqu'un ce matin qui t'a appris que tu ne peux rien Dieu peut te prendre et te faire asseoir avec les grands c'est ça les dieux que nous servons nous sommes des témoignages qui pouvait penser que nous puissions aussi se tenir de vous parler de la parole de Dieu personne dans ma famille mais Dieu tu es capable de prendre de cette situation pour confondre la logique humaine voilà pourquoi tu dois faire très attention mon frère toi qui as l'habitude de juger les gens selon leurs apparences ce n'est pas tout ce qui brise c'est de l'or Dieu peut prendre ce que toi tu négliges les levées les levées confondent de l'humanité qui pouvait penser que David pouvait être le roi terrasse en Goliath tu seras et tu es le Joseph de ta famille tu es le David de ta famille tu es le Joseph des sanctuaires héritiers de promesse tu es Joseph des sanctuaires héritiers de promesse tu es David de cette église tu es le David de cette église je suis le David de cette église sans est non non геро ni 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 je Nous pouvons chanter ensemble. Nous pouvons chanter ensemble. Nous pouvons chanter ensemble. Nous pouvons chanter ensemble. Je refuse la voix de l'ennemi. Je refuse ce que le monde me connaît. Je refuse. Je refuse la voix de l'ennemi. 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 Je refuse la voix de l'ennemi ce matin. Nous chassons, Seigneur, toute voix de l'ennemi qui nous rend, Seigneur, pas utile. Nous refusons, Seigneur, cette voix de négativité, que nous sommes un bon à rien, que nous ne pouvons pas aller de l'avant. Que nous ne pouvons pas prier, que nous ne pouvons pas te servir, que nous ne pouvons pas partager la parole, que nous ne pouvons pas, Seigneur, de gloire. J'arrête une voix, Seigneur, qui dérange un frère, qui s'est dit, je ne peux pas être un bon mari. J'arrête cette voix, une sœur, qui s'est dit en elle-même, je ne peux pas être une bonne femme. Je suis fatiguée. Seigneur, je prie que tu accordes la force. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. il est là pour essuyer tes larmes ont fait ma soeur le Saint-Esprit est là pour te rendre capable de choisir la bonne part à Jésus merci Seigneur bénis ta parole Seigneur fais-nous du bien Seigneur au nom de Jésus le Saint de Dieu dit Amen viens vous asseoir Amen quelqu'un t'est béni ce matin quelqu'un t'est béni ce matin qui t'a appris que tu n'es rien que tu n'es rien que Dieu soit loué voilà nous allons passer aux offrandes qui t'a appris que tu ne peux pas offrir à Dieu que tu ne peux plus encore soutenir l'invée de Dieu qui t'a appris que tu ne peux pas être fidèle avec tes dîmes qui quand tu es fidèle à tes dîmes et aux offrandes tu vois cette mentalité cette pensée de l'ennemi que lorsque nous donnons nous voulons faire riche le pasteur ou les serviteurs non ça ça vient tout que c'est mort cette pensée de l'ennemi qui t'est pas les choses le temps Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.